1, 2, 3, fuck it! Allo! Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais me transformer en VS Eco Girl. En fait, j'avais le goût de faire cette vidéo-là depuis des mois et des mois. Le trend y est passé. J'suis un peu en retard dans le trend, mais bon... T'sais, y'a eu le trend de Tumblr Girl. Maintenant, en 2019, c'est VS Eco Girl. Pis, je sais pas pourquoi j'ai fait une petite danse. J'ai l'air vraiment... J'ai juste pour mon café pis... Pour vrai, avant, j'avais aucune idée que le trend, c'était maintenant d'être ce genre de type de fille-là. Moi, dans ma tête, après Tumblr, c'était mort. Ok, écoute, j'étais un peu en retard. Par chance, c'était ma fête, y'a quelques jours de ça. Et j'ai reçu quelques objets qui font en sorte que ça rentre dans le trend de VS Eco Girl. T'sais, tu vas comprendre. Bon, là, j'suis pas maquillée, j'ai rien préparé. J'me suis levée, il est 11h30, ça fait à peu près 5 minutes. Oui, j'ai regardé ma montre, mais j'ai pas de montre. Comme j'avais regardé beaucoup de vidéos, t'sais, avant de faire cette vidéo-là, j'ai comme regardé les vidéos des autres, en fait. Fait que non, je savais pas c'était quoi être une VS Eco Girl. Fait que j'ai été regarder beaucoup de vidéos. Pis j'ai pris des petites notes. Fait que j'ai pris des petites notes. Je sais pas, merci. Première étape, avoir du Brandy Melville, genre un outfit de Brandy Melville au complet. On va s'entendre, j'ai pas la shape des mannequins de Brandy Melville. J'ai beaucoup été gâtée au niveau des cuisses, de la région, du bas du corps. Fait que, écoute, les pantalons me font pas pantoute. Après ça, il fallait des bolons. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été m'en acheter. Mais tout ce que j'avais, c'était genre des bolons de Bob L'Éponge, des bolons de Lucky Charm. Fait que ça marchait pas. Après ça, c'est des crocs. Je dirais que j'ai un amour en une avec les crocs parce qu'au début, je trouvais ça vraiment lait. Personnellement, je porterais pas ça tous les jours, t'sais. Mais le confort, mon amie, c'est confortable en s'il vous plaît. Fait que, ouais. L'autre étape la plus importante pour être une vie estico-girl, c'est le... Flash Raven... Flash Raven... Attends. J'y la... J'y la Raven, bye. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de ce sac-là partout, partout, partout sur chacune des photos. Fait que j'étais comme, ben, je peux pas ne pas avoir ce sac. Puis de toute façon, ça fait legit 4 ans que j'en veux un. Puis de ce que j'ai vu, c'est que les filles, ils se maquillent pas, pas en tout. L'autre partie importante avec le sac, c'est le fameux Hydro Flasque. La bouteille d'eau qui coûte 50$ ou 40$ ou 30$. En tout cas, dans ces prix-là, qui coûtent quand même assez très cher. Après ça, il fallait avoir des petits brassules trendy, cute, que je me faisais à la maternelle. Après ça, il fallait le fameux collier coquillage. Tu les... les coquillages. Sinon, moi, quand j'étais allée à Hamilton Beach, j'ai vu un autre type de collier que j'avais quand j'avais 3 ans. Après ça, il y a les fameux scrunchies, les bracelets d'amitié. Aussi, il y a le fameux Carmex lipstick. Il y a des bagues aussi que les filles portaient. Puis du vernis. Est-ce que je ne me mets pas pas en tout? C'est ça. Fait que là, je vais aller mettre du vernis. Bon, OK. Là, ça, c'est ma boîte de vernis qui me reste. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma chambre. Fait qu'on va se contenter de ce que j'ai. Fait que je ne sais vraiment pas quelle couleur mettre. Je ne sais pas s'il faut que j'y aille dans une couleur trendy. J'ai le goût d'y aller avec une couleur petite parce que je vais être comme pognée avec ça pour un méchant goût. J'ai le goût d'y aller. J'ai le goût d'y aller. Bon, étant donné que j'ai été faire des petits achats pour cette vidéo-là, j'ai décidé de toutes les mettre dans ce sac-là Ardennes. Fait que ce que j'avais pensé mettre, c'est un chandail assez été. Je ne sais pas comment te le décrire, mais en fait, c'est assez été comme chandail. Puis, je l'ai eu quand je suis allée à Hampton Beach. Je vais juste le revir à l'endroit parce que je l'ai quand même porté tout mon voyage. Puis, je trouvais que ça fit avec mes ongles bleus, genre. Fait que je me suis dit que ça serait parfait de mettre ça. Ici, il est écrit Hampton Beach. Puis, en arrière, il y a le même logo, mais en gros. Fait que j'ai décidé de mettre ça avec des shorts mom jeans. Fait que c'est ça que ça donne avec les petits bas blancs. Fait que, ouais. Hé, puis j'ai l'air un petit peu bronzée. Je suis plus une petite peinte de lait qu'avant. J'ai un petit peu bronzée. Je capote un petit peu. Je suis plus une petite peinte de lait. Ok, je me suis vraiment ruinée. Ripe. Tiens, comme ça, ça marche. Ok, salut la gang. Là, on est à 3 ans. Là, je suis avec ma fille, ma grande-fille de 19 ans. Que là, on s'en va voir, la gang. Le show, les cow-boys fringues. Ouais. Que là, c'est pas bon, c'est le tour, là. On vient de prendre les billets. On vient de manger au resto. On a pris de la sangria. On n'est pas chaud. On n'est pas frais non plus. Hé, ça va bien, ça va bien. Ton père va bien. C'est pas beaucoup chaud. Hé, c'est pas beaucoup chaud. Hé, c'est ma grande-fille. Bon, là, je vais vous faire la partie haul de cette vidéo. Dans le fond, les filles V.S.E.C.O. Girl, ils mettent beaucoup, 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 beaucoup de bijoux. Soit des bagues, des colliers, des bracelets. Puis, moi, j'ai aucunement des bagues, ok? J'ai vraiment pas de bagues. On dirait que ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Je sais pas pourquoi, mais ma peur, c'est que ça reste poigné puis qu'il faut m'arracher le doigt, genre. Tu sais, ça comprends-tu? Oui, Sarah Maud. Je sais pas comment vous montrer des bagues parce que c'est comme vraiment mini. Mais je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si c'est une manière à la Beauty Guru. En tout cas, bref, ça veut pas marcher. Mais je me suis procuré quelques bagues, dont une couronne. Parce que je sais pas, je trouvais que ça faisait style Pandora. Puis, c'est ça. Mais la faim que j'ai pas été très wise, c'est que j'ai pas essayé les bagues. Ils sont un petit peu trop grandes. Légèrement trop grandes. Faudrait que j'engraise les doigts, mais ça se fait pas. J'ai vraiment maigri des doigts où c'est la bague qui a agrandi un des deux, là. Mais la semaine passée, elle me faisait... Là, elle me fait plus. Ouais, fait que c'est ça. J'ai mis des bagues. Je sais que ça fait bizarre de mettre une bague dans le pouce, mais écoute, c'est le seul endroit qui me fait vraiment. Après ça, j'étais allée avec ma maman au Sport Expert. J'y allais tout bonnement pour aucune maudite raison. Et j'ai acheté un... Hydroflas. Je l'ai pas utilisé. Ça fait un bon une semaine et demie. Au plein, il faudrait pas que je l'appuie de mon plein, mais il m'a coûté 44, c'est la petite maudite. La seule chose que j'ai faite, c'est enlever la bannière. Parce que plus tôt dans la semaine, j'ai essayé de prendre des photos pour essayer d'être VS Eco Girl. Puis, je pourrais vous montrer plus en détail dans une prochaine vidéo où j'essaie de recréer des photos VS Eco. Dites-moi là dans les commentaires si ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas partout, je veux juste pas le faire, mais bon. Après ça, je me suis acheté un fameux Carmex. Ouais, mon Dieu, on dirait vraiment que je me suis appliqué une tonne de varzalines ces lèvres. Après ça, pour toutes VS Eco Girl qui se respectent, je me suis acheté un fameux collier de coquillage. J'ai retrouvé dans mes vieilles affaires des bracelets colorés. J'avais des colliers que j'ai faits quand je suis allée à Ilsonique. Là, j'ai pas mal de tout. Là, ce que j'ai vu dans ma liste, c'est qu'il me manquait les fameux scrunchies. J'ai soit celui-là. Ça, ça pourrait fêter. Ouais, il y aurait ça, mais j'aimerais ça en avoir un mauve. J'aurais celui-là ici. Je vais mettre ces deux chouchous-là. C'est ça que ça donne, fait qu'il y a beaucoup de bijoux. Ça me fait penser à moi quand j'avais 12 ans pis je mettais genre une tonne de bracelets légit. Ça pouvait m'arriver jusqu'au coude. Bon, fait que voici le résultat final. Je sais pas si je serais à l'heure de vous le montrer sur toute une... Fait que c'est ça que ça donne. Je suis vraiment étonnée, pour vrai. Ben, pas étonnée parce que je savais à quoi m'entendre finalement. Je pourrais legit porter ça tous les jours pis ça me dérangerait pas. C'est juste que je me ferais regarder vraiment accroche dans la rue par les filles, ados pis tout de mon âge parce que je suis legit un stéréotype en un morceau, t'sais. Fait que, ouais. Mais, je dois avouer que c'est vraiment confortable. Je peux pas nier pantoute.